On va repasser à quelque chose de plus géométrique en dessinant l'armoire. On va se servir beaucoup des extrusions et des boîtes, notamment en trois points. Alors je vais démarrer en vue dessus, j'active le magnétisme et je prends un rectangle pour englober les dimensions de mon armoire. Donc j'ai 108 de large et 59 de profondeur. Je vais ensuite prendre une boîte pour venir faire un des pieds qui prendra toute la hauteur. Donc 10 sur 10 et 175 de haut. Ce pied, je vais le récupérer et le copier ou en faire une symétrie dans un sens, bien avec l'accrochage milieu. Même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai la structure qu'on peut voir ici. Je vais maintenant relier les différents poteaux entre eux. Donc j'enlève projeté que j'avais activé tout à l'heure, donc qui me laisse coller à mon plan de construction. Et je vais utiliser une boîte en trois points. Voilà, pour positionner mes deux premiers points ici. Je tape 10 entrées et un clic vers le bas. Voilà, pour faire ça. Et la même chose dans ce sens-là. Trois points. Voilà, je peux venir faire une copie de ça et ça en bas. Je vais les positionner au départ au niveau du sol, puis les récupérer et avec le manipulateur, les remonter de 10. Donc ça m'évite de faire un repère, sinon j'aurais pu le faire également, mais après c'est comme vous préférez. Je récupère ensuite ces deux éléments. Je fais une symétrie. Puis ces deux-là, je fais encore une symétrie. Je vais continuer en positionnant les planches qui viennent prendre part entre les poteaux. Avec une boîte de nouveau en trois points. Que je positionne avec les accrochages aux différentes intersections. Et je vais lui donner une épaisseur de 2. Je fais la même chose ici. Et là, on peut faire une symétrie. Le bas maintenant. Là, normalement, deux clics suffisent. Pas la peine de faire en trois points. Je peux m'occuper maintenant du haut de l'armoire. Donc, je vais aller travailler en vue de face. Je vais remettre projeté pour éviter de me décaler. Et je vais me tracer un premier repère à 8. Encore 8. Puis 5. Et 5. Ces repères vont me permettre de placer des arcs. Ici et là. Donc, je peux ensuite les supprimer. Je récupère mes arcs. Je les joins. Et je vais ensuite me tracer un contour avec un rectangle. Puis venir positionner ma section au milieu. Ici. A présent, je peux utiliser la révolution, mais le long d'un rail. Donc, faites bien un clic droit dessus. Courbe de profil. Courbe guide. Et un axe de révolution. Donc, je vais cocher centre dans les accrochages. Faire un premier clic. Puis, je change de vue pour me mettre en vue de face. Et tirer un axe qui soit bien perpendiculaire dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, comme ça, j'ai le contour de ma forme. Je peux venir le rendre solide avec boucher les trous plans. Et il va me rester à faire les étagères et les portes. Et il va me rester à la main. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.